bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un hameçon donc là je vais vous montrer le matériel que j'utilise donc des hameçons gourou pelé wagner en numéro 12 des hameçons gourou pelé wagner en numéro 10 que ça je l'utilise plutôt pour la pâte donc en numéro 10 et en numéro 12 j'ai utilisé ça pour le pelé le maïs et ainsi de suite donc là un easy ou après une petite pince pour serre le ne pas serre mal au doigt en file j'utilise du style résistance en 7 kg 40 en 22 centièmes un coup de fil et voilà donc alors après vous avoir présenté le matériel que j'utilise pour monter mes hameçons je vais vous présenter le nœud que j'utilise tout le temps pour monter mes hameçons donc c'est le nœud palomar simple efficace rapide et très solide donc qu'est ce que le nœud palomar le nœud palomar on passe une fois dans l'oeillet voilà on prend un peu de fil donc on a ça donc voilà on reprend le bout du fil et on passe une seconde fois dans l'oeillet on reprend du fil voilà ce que ça donne donc ça fait une boucle donc après on fait un nœud traditionnel simple le nœud qu'on connaît tous c'est comme ça donc après on passe la boucle à l'intérieur ceci voilà donc après avoir passé la boucle à l'intérieur ça nous donne ça et là vous voyez l'hameçon on va le passer dans la petite boucle qu'on a fait donc avant de serrer le nœud on passe l'hameçon dans la boucle dès qu'on a passé dès qu'on a passé l'hameçon dans la boucle on peut tirer on humidifie un peu donc voilà ce que ça fait on l'humidifie et là on n'a plus qu'attirer donc voilà et là on a le nœud palomar voilà je coupe l'excédent on resserre pour bien sécurisé et là on a le nœud palomar voilà merci d'avoir regardé la vidéo